Bonjour à tous, merci de me retrouver dans le cadre du Printemps Philosophique pour aborder la question suivante, qu'est-ce qu'un philosophe ? Cette question est bien sûr une question que nous aurions pu nous poser d'emblée en ouverture de la saison puisqu'elle supporte l'ensemble de nos réflexions et de nos travaux. Alors cette question, nous pouvons y répondre déjà de manière immédiate en disant qu'un philosophe, cela peut être une philosophe. Et à ce titre, je vous invite à y répondre à travers, en réfléchissant, avec Jeannerche, une philosophe suisse, née en 1910 et morte en 2000 à Genève et qui en fait, tout au long de ses travaux, finalement semble elle-même se demander ce qu'est un philosophe tout en étant une philosophe. Alors, qui est Jeannerche ? Jeannerche, donc née en Suisse en 1910, elle est d'origine juive-polonaise, ses parents sont réfugiés, ils étaient militants du mouvement Bund, qui est un mouvement socialiste de juifs en fait qui cherchait à s'organiser par-delà les modèles bolcheviques et sionistes pour construire des modes de résistance qui permettent à la fois l'expression d'un idéal internationaliste tout en préservant la culture proprement hébraïque et principalement la langue yiddish. Donc, c'est un mouvement qui est né en 1897 et qui a été aboli en 1938. Jeannerche, donc, née dans ce cadre, à ce moment de l'histoire, avec des parents très très engagés sur le plan intellectuel et sur le plan politique. d'ailleurs, elle raconte que lorsqu'elle était enfant, sa cuisine était un lieu fabuleux de rencontres et d'échanges où pouvaient se mêler des conversations extrêmement passionnantes tant sur le plan philosophique que sur le plan scientifique puisque son père était statisticien et démographe à l'université de Genève. Et sa mère étudiait la médecine. Voilà, donc, dans ce champ-là, Jeannerche grandit. Elle s'inscrit elle-même dans un champ de réflexion intellectuelle mais au départ, ce qui l'intéresse, c'est la littérature. Et donc, elle commence des études en Suisse, puis en France, puis en Allemagne. Et c'est parce qu'elle rencontre Karl Jaspers, qui est son professeur à l'université, puis qui deviendra son amie et dont elle deviendra ensuite la traductrice en France. Eh bien, c'est cette rencontre qui fait que, eh bien, que Jeannerche entre en philosophie ou se lance dans la philosophie, comme on choisit un chemin parce que, eh bien, parce que tout d'un coup, nous en sentons la nécessité. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va, en fait, le fait que, cette manière de, le fait que, aligner, pardon, à l'origine de l'engagement philosophique, il y ait une rencontre, cela fait déjà sens par rapport à cette question, qu'est-ce qu'un philosophe ? Eh bien, parce que, pour Jeannerche, la philosophie, ça n'est pas simplement de la théorie, ce n'est pas simplement des doctrines, ce n'est pas simplement une histoire, c'est aussi une pensée qui va s'incarner, qui va être, qui va, comment dire, faire sens dans une existence. Voilà, Jeannerche est aussi connue, je le dis aussi, en tant que membre du Parti Socialiste en Suisse et en tant qu'elle a participé de manière assez imminente aux travaux de l'UNESCO, notamment, puisqu'elle est, en 1960, la première personne, alors disons-le aussi la première femme, n'est-ce pas, à occuper la chaire de philosophie à l'UNESCO, alors ce n'est pas comme ça qu'on dit, puisqu'elle a dirigé et créé la division de philosophie de l'UNESCO, et donc c'était en 1960, et c'est à son initiative que la philosophie apparaît dans ce champ. Par ailleurs, en 1968, toujours dans le cadre de l'UNESCO, elle fait un travail tout à fait remarquable de recensement des différentes manifestations, de ce qu'elle va nommer la dignité de l'homme, et c'est un travail remarquable et assez gigantesque, puisqu'on en arrive à plus de 1000 pages, travail qu'elle va nommer droit d'être un homme, et ce, en fait, en relation avec l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est intéressant, ce travail est intéressant, parce que là encore, on voit comment un concept qui peut sembler absolument, qui pourrait sembler abstrait, la notion de dignité de l'homme, tout comme d'ailleurs dans une certaine mesure la notion de droit de l'homme peut sembler abstraite, eh bien, elle cherche à leur donner une dimension concrète, une dimension pragmatique, dans toute leur complexité, en invitant, eh bien, tous ceux qui le souhaitent à s'exprimer du point de vue de leur culture et de leur société, pour faire apparaître à la fois le caractère extrêmement divers de l'humanité, et en même temps, son unité fondamentale. Voilà, donc j'en arrive maintenant à la question que nous nous posons, à savoir, qu'est-ce qu'un philosophe ? Puisque, voilà, ça c'était une petite introduction pour nous dire qui était Jeannerche quand même. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe ? Eh bien, c'est, il me semble, la manière d'y répondre la plus simple avec Jeannerche, c'est de reprendre un entretien que Jeannerche fait pour la télévision suisse en 1985, et qui porte sur le personnage de Socrate, sur la personne de Socrate, ainsi d'ailleurs que sur son personnage, puisque c'est à la fois l'homme, et puis l'homme tel qu'il apparaît dans les dialogues de Platon et dans l'histoire de la philosophie. Et finalement, à la question, qu'est-ce qu'un philosophe ? Il semble bien que Jeannerche aurait répondu Socrate. Un philosophe, c'est Socrate. Alors, au sens où Socrate est à la fois lui-même, et c'est aussi d'emblée, nous le savons, nous le savons lorsque nous en parlons, c'est aussi d'emblée pratiquement un nom commun, Socrate. C'est pratiquement, en tout cas pour ce qui est de la philosophie occidentale, pratiquement, ça renvoie de manière générique à ce que serait un philosophe. Alors, pourquoi Jeannerche dirait-elle ceci ? Ou pourquoi Jeannerche dit-elle cela ? Bien parce que, d'une part, parce que Socrate, eh bien elle le dit clairement d'ailleurs dans cet entretien, Socrate est mort de la philosophie. C'est-à-dire, comme nous le savons, Socrate a été sommé de boire la ciguë, puisqu'il était condamné pour des raisons de perversion. Il aurait perverti la jeunesse et n'aurait pas été assez suffisamment pieux, ce qui aurait conduit, en fait, ce qui a conduit les juges d'Athènes réunis à le condamner à mort. Et donc, Socrate accepte la sentence et acceptant la sentence, nous dit Jeannerche, il donne naissance à la philosophie. C'est-à-dire, il permet ainsi à la philosophie, au philosophe, de naître. Qu'entend-elle par là ? Ce qu'elle veut dire, c'est que, donc, Socrate accomplit dans sa mort ce qu'il appelle la maïotique, c'est-à-dire l'accouchement de la pensée. L'accouchement de la pensée qui, pour Socrate, est aussi l'accouchement de la liberté, nous dit Jeannerche. Donc, consentir à la mort, au moment où il boit la ciguë, c'est dire, je ne suis un homme que si je peux exprimer ma liberté, que si je peux exprimer la pensée. Et donc, cela signifie qu'il donne à voir une manière d'être un homme qui est celle d'être un philosophe. Et là, il y a une confusion entre humanité et philosophie qui est absolument bouleversante et dont rencontre Jeannerche extrêmement bien dans cet entretien de 1985. Par ailleurs, qu'est-ce qu'un philosophe ? Eh bien, cela aussi nous renvoie à Socrate. Un philosophe, c'est aussi un penseur de l'ici et maintenant, dirait Jeannerche. Un penseur de l'ici et maintenant, cela signifie que nous ne sommes pas libres demain, nous ne pouvons pas être libres hier, nous sommes libres aujourd'hui, de la même façon que la pensée s'exerce aujourd'hui. Et cela, Jeannerche répète, rappelle, que nous le devons à Socrate qui, par-delà lui-même, devient donc une figure. Mais une figure paradoxale, s'il en est une, parce qu'elle n'existe pas en tant que nous pourrions nous y référer comme un idéal, mais elle n'existe que dans la mesure où aujourd'hui, ici, maintenant, nous pouvons l'incarner à l'occasion d'une question qui se pose à nous et qui nous permettrait de nous révéler en tant que penseurs. En ce sens, qu'est-ce qu'un philosophe ? Eh bien, un philosophe, appelons-le Socrate, est un être qui s'étonne, bien sûr, qui se questionne. En ce sens, nous faisons référence, bien entendu, au dernier ouvrage, à l'ouvrage le plus éminent de Jeannerche, publié en 1981 et qui se nomme L'étonnement philosophique, où, finalement, Jeannerche expose de manière magistrale une sorte d'histoire de la philosophie, mais encore une fois, une histoire tout à fait paradoxale par rapport à ce qu'on peut entendre comme histoire, puisqu'il s'agit tout simplement d'un recensement d'écrits. Là encore, on retrouve chez Jeannerche la tradition socratique, « Ces écrits, cette matière, n'a de sens que parce qu'elle peut révéler un questionnement actuel. » Et alors, comment est-ce que Jeannerche le montre ? Eh bien, elle le montre parce que en exposant chacune des pensées qu'elle va exposer, depuis les pré-socratiques jusqu'à Heidegger, Kierkegaard, etc., jusqu'au penseur de la fin du XXIe siècle, oui, pardon. Eh bien, à partir de la question suivante, « Quelle question le philosophe, ce philosophe, ce penseur, a-t-il posé ? » Comment pouvons-nous dire que c'est un philosophe ? Nous pouvons le dire uniquement parce qu'à un moment donné, cette personne, Parménide, Héraclite, Nietzsche, Kant, s'est posé la bonne question. Alors, qu'est-ce qu'une bonne question ? Eh bien, c'est une question qui permet justement d'éveiller ce qu'on appelle l'étonnement philosophique, à savoir qui permet de donner lieu à, non pas simplement des réponses, certainement pas d'ailleurs, non pas des systèmes de doctrine, mais donner lieu, en fait, à une réflexion qui permet de rendre compte de la manière propre qu'a l'époque de traiter de ce que Jeannerch appelle la condition humaine. Finalement, un philosophe est une personne qui parvient, par son questionnement, à se demander, à demander des comptes à l'époque sur la manière dont elle rend compte de la condition humaine. En ce sens, Jeannerch explique aussi que, puisque philosopher, c'est s'étonner, cela renvoie à un exercice singulier du doute, puisque s'étonner, cela signifie que certaines choses nous questionnent, bien entendu, nous doutons, et cela renvoie, encore une fois, de manière assez paradoxale au doute, puisque c'est un doute que l'on peut exercer uniquement parce que nous avons ce qu'elle appelle le sens de la certitude. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de poser des questions, mais il s'agit de poser des questions parce que nous pensons que ces questions sont suffisamment pertinentes pour rendre compte, encore une fois, de l'état de l'humanité à un moment donné. Autrement dit, Jeanne Hersch, pour finir, rappelle que le philosophe, elle le dit de manière tout à fait laconique, n'est pas un robot. C'est-à-dire qu'il ne confond jamais calcul et pensée. En ce sens, elle va critiquer, toujours dans l'étonnement philosophique, la tendance à faire, à pratiquer la philosophie comme on pratiquerait une sorte de technique en fait, avec toute une série d'outils que nous pourrions tout à fait bien maîtriser sans pour autant qu'ils nous permettent de penser quoi que ce soit, c'est-à-dire sans pour autant qu'ils nous permettent de faire apparaître le sens de l'époque dans laquelle nous nous tenons. Pour résumer de manière à rassembler vraiment ce que Jeanne Hersch entend par philosophie nous pouvons reprendre son propos à la lettre elle dit la chose suivante faire de la philosophie c'est toujours en quelque sorte traduire une doctrine en un exercice de liberté. Et là en fait c'est extrêmement intéressant parce que Jeanne Hersch ne dit pas qu'il n'y a pas de doctrine elle ne dit pas donc bien sûr là nous dépassons Socrate au moins sur le plan historique elle ne dit pas qu'il n'y a pas d'écrit elle ne dit pas qu'il n'y a pas de tradition mais faire oeuvre de philosophe c'est faire de cette tradition de cette doctrine et bien une matière à partir de laquelle nous pourrons nous-mêmes si nous sommes philosophes faire oeuvre de création il ne s'agit pas donc de de penser que la philosophie puisse être simplement une histoire en ce sens en effet qu'est-ce qu'un philosophe et bien un philosophe c'est Socrate ou au masculin comme au féminin c'est-à-dire un individu une personne susceptible de questionner l'époque de questionner son époque de manière à lui donner un sens à partir de concepts qui sont absolument éternels amour mort souffrance injustice fin du monde etc etc mais de manière à ce que la formulation de la question nous semble d'une actualité absolue voilà et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt à bientôt